Les pompiers s'affairent à noyer les derniers points chauds. Ils sont une soixantaine dépêchés sur l'air de repos de Dijon-Brognon depuis 8h45 ce matin. L'incendie s'est déclaré dans la partie restauration du site, une zone en travaux. On est sur une surface entre 2500 et 3000 m2, donc quasiment entièrement embrasé comme vous pouvez le constater les derniers mois. C'est un bâtiment d'assez grand volume avec des combles qui offrent de grands volumes de dispersion au gaz chaud. Ce qui a favorisé certainement la propagation rapide de l'incendie aux deux ailes du bâtiment. Les locaux sont partis en fumée mais par chance aucun blessé n'est à déplorer. Les salariés du site ont tous pu être évacués. Une cinquantaine de personnes contraintes ce soir au chômage technique. C'est un poumon économique ici, on a une cinquantaine de personnes qui travaillent et qui irriguent. C'est un espace qui irrigue tout l'espace autour de la commune. Et puis des personnes qui travaillent, c'est un revenu aussi pour la collectivité parce qu'il y a une forte fiscalité. Et on va tout mettre en oeuvre pour que ça soit reconstruit rapidement. Situé à mi-chemin entre le Benelux et la Méditerranée, l'air de Dijon-Brognon est très fréquenté. Sa fermeture qui devrait durer plusieurs mois est un coup dur pour la commune à l'aube des vacances d'été.